Ce matin, ça va être un peu compliqué, une étape qui va être émotionnellement difficile. La bonne nouvelle, c'est que les chaussures sont sèches, le maillot, la tenue est lavé et sèche. Étape de 101 km, 1100 mètres je crois, je ne sais plus trop, je vous dirai ça plus tard, mais 1100 mètres de dénivelé positif. Donc ce n'est pas une grosse étape, mais émotionnellement compliqué. Allez, à plus tard. Bon allez, petit déjeuner. Il ne fait pas chaud, j'ai mis le manche longue ce matin. Pour les jambes, je vais mettre les jambières aussi. Et puis c'est parti. Donc un départ un peu, beaucoup, même en retard. Donc le petit déjeuner ce matin, offert par la mairie en la présence d'un adjoint, c'était important. J'ai rencontré monsieur le maire, très touché, très gentil. Aujourd'hui, donc, je me suis déjà arrêté au bout de 800 mètres. J'ai mis les jambières, j'ai mis le caouet parce qu'il fait froid. Étape Clermont-Ferrand, l'école d'ingénieurs de mon fils et ensuite l'hôpital afin de voir les soignants et les remercier pour le travail et l'accueil qu'ils ont eu lors de notre passage chez eux. Comme vous pouvez voir, je viens juste de partir, je suis à froid. Pente à 7% au réveil après le petit déj. C'est pas sympa, c'est un peu dur. Regardez comme c'est joli, les petits oiseaux, pas de vent, pas de pluie, les chaussures. Je suis au sec, c'est parti, 100 kilomètres, aujourd'hui. Bon, pour changer, si vous voyez un peu ma tête, ça change, c'est mieux que la haute, des fois. Enfin, je suis pas sûr, mais vous avez pas le choix. On voit qu'il y a un cyclo devant moi et on a le vent de face et on en chie tous. 5 kilomètres d'ascension. On va remettre un peu derrière pour voir ce que ça donne. J'ai trouvé ça plutôt sympa en passant, j'ai fait du tour. Parce que dès comme ça, je vais pas en trouver tous les jours. Je pense que je suis forcément un hémicycliste. Bonjour. Donc je fais le Tour de France à vélo pour la lutte contre le cancer des testicules. D'accord. Voilà, avec des trucs un peu sympas. Parce que moi, je suis sur cycliste d'Auvergne aussi, comme je suis un ancien cycliste. Ouais. Si vous voulez, on fait une photo ensemble. Bah oui, et puis si vous pouvez publier, bah voilà. Voilà, je vais publier. Et vous m'expliquerez bien. Voilà. Et vous voulez boire quelque chose, un café ou autre chose ? Moi, je veux bien qu'ils m'ont offert un café. Et puis là, on va aller faire une petite photo tous ensemble. Voilà, c'est reparti. Donc, belle rencontre. Un monsieur passionné de cyclo, investi aussi dans tous les cancers. Enfin voilà, pour les enfants. Donc, nous avons fait pas mal de photos. Je vous en publierai ce soir. Et lui, il va publier sur son groupe de vélos et d'associatifs. Super cool. Super rencontre. Merci à eux de leur gentillesse. Ils m'ont offert un petit café. Ça fait du bien. Et on est reparti. A tout à l'heure. On y va. Donc, l'école Polytec. L'ingé, où est-ce qu'il y a ? Je voulais que vous sachiez que vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup. C'est gentil. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous le redis. Mais voilà. Et puis, n'hésitez pas, effectivement, à transmettre. Plus on en parlera, plus on sauvra de jeunes. Merci. Deuxième étape du jour. Donc, la première, je ne vous cache pas, c'était très difficile. Ça a duré pas de deux heures. Et là, me voilà au centre Jean Perrin, de la maladie de mon fils. Son cancer testiculaire a été décelé. Nous y voilà. Là où notre vie a basculé. Piste cyclable, regardez à ma droite. Voilà. Alors après, excusez-nous, les cyclistes, de ne pas rouler dessus. Mais c'est mon petit coup de gueule quand même. Parce que ça circule. Je préférais être sur la piste cyclable. Mais croyez-moi que si j'y roule, je trêve. Je me prends une averse de grêle. Alors, ils sont pas trop gros. Mais ça fait mal. C'était pour me remettre de mes émotions. Ça m'a rafraîchi les idées. Merci mon Toto. Alors, pour la génération, la mienne. Oh, je vais faire un selfie. C'est golf de rack. Pour aujourd'hui, ce sera tout sur les vidéos. Je vous dis à demain. La petite vidéo matinale. Pour vous dire mon ressenti. La nuit. Et tout ce qui s'en suit. Mais ce qui est pour finir une étape, ça c'est pas répertorié. Je sais pas combien il y a de pourcents. C'est un mur. Excusez-moi pour le gros mot. C'est parti tout seul.